... Bonjour et bienvenue à Mixe-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les aliments fermentés. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment hâte parce que c'est un sujet que j'adore, c'est des aliments que j'adore, les aliments fermentés. Devant moi, j'ai seulement quelques exemples d'aliments fermentés puis c'est des choses que je suis sûre que vous connaissez déjà. Ici, j'ai le yogourt, un petit peu de yogourt, j'ai le yogourt à boire. Alors, à côté de ça, j'ai comme le grand cousin, le grand frère du yogourt, c'est le kéfir. Donc, c'est quoi la différence entre le kéfir et vraiment le yogourt? C'est que le kéfir est encore plus fermenté puis il rajoute plus de probiotiques à la fin. Donc, ce kéfir-là, c'est comme un yogourt à boire, il s'est fermenté plus longtemps et à la fin, on peut voir même dans les ingrédients, il rajoute encore des cultures bactériennes. Donc, c'est vraiment plus riche en bonnes bactéries que les autres. Ça ne veut pas dire que le yogourt normal, c'est mauvais, c'est juste que vraiment, ça c'est vraiment comme une dose puissante de bonnes bactéries. En fait, j'ai oublié de mentionner pourquoi je voulais célébrer les aliments fermentés. C'est justement ça, c'est pour les bonnes bactéries. Parce que dans le processus de fermentation, il y a des bactéries qui sont impliquées puis il y a des bactéries qui se créent puis se développent encore plus pendant la fermentation. Puis ces bactéries-là sont des bonnes bactéries. C'est des bactéries qui sont... En tout cas, ça se trouve dans nos intestins, mais ce n'est pas juste pour la santé intestinale, ce que les gens pensent, mais c'est vraiment, ça fait partie de notre système immunitaire. Donc avoir vraiment une flore intestinale, flore intestinale, ça veut juste dire les bactéries dans les intestins. Avoir une flore intestinale vraiment en santé puis avec une bonne variété de bactéries, ça c'est une excellente chose pour notre système immunitaire. Donc, on a parlé du yogourt, puis des yogourt fermentés. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la choucroute. Donc la choucroute, les gens connaissent, c'est vraiment, c'est une salade de chou fermentée. C'est d'origine allemande, je crois, mais à côté, j'ai sa cousine haïtienne, qui est le cousin haïtien, c'est le piqulis. Le piqulis, donc c'est vraiment, c'est la même chose, c'est une salade chou, carottes, il y a des piments aussi, et c'est fermenté. À côté de ça, j'aurais pu mettre aussi le petit cousin coréen, qui est le kimchi. Le kimchi, c'est une salade de chou fermentée, c'est coréen, c'est épicé. Donc tout ça, c'est des aliments qui sont fermentés, on a des bonnes bactéries. Et vous allez voir, si vous n'êtes pas habitués de manger des choses qui sont hyper fermentées, j'appelle, comme le kéfir, comme le piqulis, comme le choucroute, il y a même un petit, quand c'est vraiment, vraiment fermenté, il y a un petit pétillant dans la bouche. C'est vraiment des bactéries qui sont en train de danser dans la bouche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Là, devant moi, j'ai de la viande de boeuf, de viande hachée, extra-mègle, puis on va faire des burgers. On va faire des burgers, puis on va utiliser le piqulis pour assaisonner le burger. Donc c'est vraiment une recette hyper simple, parce que c'est juste la viande et le piqulis, c'est tout. Puis les burgers, je vais les faire au four. Le four est préchauffé à 375. On va les faire au four. Moi, je trouve, en fait, c'est une façon récente, une méthode de cuisson pour les burgers que je n'ai jamais fait avant, puis j'ai appris à faire ça au four au lieu de sur la poêle, puis je trouve que ça donne vraiment un bon résultat. Donc, on va faire nos burgers super, super rapides. Et ce que j'aime de piqulis, c'est que vraiment tout l'assaisonnement, l'assaisonnement est juste là-dedans. C'est vraiment un assaisonnement dans un bocal. Il y a du chou, carotte, il y a de l'ail, il y a des piments. OK, donc... Oh! Ouais, ok. Comme ça. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Un petit peu plus, parce que moi, j'aime ça. OK. Avec mes doigts, je vais juste... Incorporer tout le piqulis dedans. Je veux voir vraiment le chou un petit peu partout. Partout, partout, partout. OK. OK. Donc, quand on fait des burgers, en fait, le secret aussi, c'est de ne pas trop, trop manipuler la viande. Donc, c'est pour ça que j'utilise vraiment le bout de mes doigts. Puis, c'est ça. On ne veut pas trop... Une fois que tous les assaisonnements sont vraiment assez bien incorporés, on va arrêter. Donc, je trouve que c'est correct. Puis, je n'ai même pas rajouté ni de sel ni de poivre, parce que le piqulis est très bien assaisonné. OK. Donc, voilà. Donc, je pense que pour cette quantité de viande, je pourrais peut-être faire quatre burgers. Donc, je veux juste voir. C'est ça que je fais comme un petit... une petite bûche. Puis, je coupe de moitié, en moitié comme ça. Puis, je regarde, je coupe encore en moitié. Oui, je pense que quatre, ça va être bon. Parce que de toute façon aussi, n'oubliez pas que quand on fait la viande arrachée, là, que ça soit sur le rond ou que ça soit dans le four, là. Ça rapetisse, hein? Ça rapetisse. OK. Puis, je vais vous montrer aussi la méthode que moi, j'utilise tout le temps quand je fais des burgers, encore. Que ça soit sur le rond, sur le barbecue, dans le four. Peut-être que je suis parano, je ne sais pas, mais j'ai toujours peur d'avoir la viande hachée qui n'est pas 100 % cuite. Donc, je fais... Premièrement, je l'ai fait assez plat. Je ne fais pas de burger trop épais. Puis, je mets mon doigt, je mets un petit trou. Je fais un genre de bain, hein? Juste pour que la chaleur passe puis vraiment, tout va être bien, bien cuit, hein? OK. L'autre chose ici. Je vais faire une boule. Je vais crâter. Comme ça. Hum, ça sent bon. Je sens les assaisonnements. Ça sent vraiment, vraiment bon. Vraiment bon. Je vais faire aussi un trou de bain dedans. Comme ça. Puis, quand on le fait au four, on n'a pas besoin vraiment d'utiliser d'huile. Puis, on n'a pas besoin de surveiller. On met ça au four. 20 minutes plus tard, ça sort. Puis, c'est parfait, hein? OK. Ça aussi. Donc, je vais faire le dernier bain de viande hachée. Ça va aller au four 375. Pendant 20 minutes, au retour de la pause, on va continuer notre célébration des aliments fermentés. Donc, on le dit tout de suite. Alors, les burgers sont au four. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour célébrer les aliments fermentés? On va faire une salade de chou. Parce que burger et salade de chou, ça va être super bien ensemble. Mais on a une salade de chou déjà en bocal. Donc, la choucroute, c'est une salade de chou fermentée. Mais on va enjoliver un petit peu plus, hein? Parce que c'est juste... Ça, c'est juste du chou qui a été fermenté dans du vin. Dans du vin. Donc, je vais mettre le chou dans un bol. On va utiliser la choucroute. Puis, en fait, ça, c'est une façon vraiment vite faite de faire une salade de chou. Parce que quand on veut faire vraiment une bonne salade de chou, on va faire ça, mettons, si on veut le servir pendant la fin de semaine, c'est mieux de faire ça peut-être vendredi ou le jeudi. Parce que plus ça reste dans la sauce, mieux c'est. Donc là, vu que le chou est déjà assez tendre et un petit peu assaisonné avec le vin et le sel, c'est déjà un bon début, hein? OK. Hum! Donc, on a notre base de salade de chou. Déjà pas pire, je trouve. Donc, on va mettre ça dedans. Et je vais rajouter la carotte. Je vais râper la carotte. Je vais juste récoucher un petit peu. OK. Donc, je vais râper une carotte. OK. C'est vraiment une belle couleur. Puis quand on le râpe, c'est déjà assez tendre, hein? On peut le faire en julienne, mais c'est plus croquant, la texture, hein? Donc, quand on le râpe, c'est comme la même texture que notre choucroute. OK, ça, c'est bon. OK, ça, c'est bon. Je vais pas me râper les ongles. Ça, c'est correct. OK. C'est bon. Je vais mettre ça dans le bol. Hum! Puis je vais rajouter un petit céleri. C'est vrai que c'est pas traditionnel, hein, dans une salade de choux, mais moi, j'aime ça pour la texture, OK? J'ai une branche d'accelerée ici. Je sais pas si je vais utiliser toute la branche, mais je vais voir. Donc, je vais couper vraiment sur la longueur, 3 ou 4 fois, parce que j'ai vraiment des mini-mini-mini-morceaux, hein? Donc, vraiment comme ça. Voilà. OK, là-dedans. Puis en passant, tout ce qu'on rajoute aussi dans notre salade de choux, les carottes, puis le céleri, ça contient beaucoup de fibres. Puis qu'est-ce que ça aime manger les bonnes bactéries dans notre intestin? C'est les fibres. Donc, il faut quand même nourrir les bactéries dans notre intestin, même si on peut en manger des bonnes bactéries via le choucroute, le kimchi, le piqulis, le yogourt, le kefir. On en mange les bactéries, donc ça, c'est bon, mais il faut les nourrir, hein, il faut les nourrir. Puis qu'est-ce que ça aime manger? C'est... C'est des fibres. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté le céleri et n'importe quels autres fruits, légumes, les bactéries adorent ça. Même aussi le pain de blé entier, l'avoine, les bactéries adorent, 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 adorent. OK, donc ça, oui, regardez ça comme ça. Je vais faire la sauce. Donc, je vais faire la sauce pour notre salade de choux. Et évidemment, je vais utiliser quelque chose qui est fermenté, le yogourt nature. Donc, je vais utiliser un peu de yogourt nature, un peu de mayonnaise. Comme ça. Deux cuillères, ça va. Puis deux cuillères et encore de mayonnaise. Comme ça, c'est bon. Sel, poivre. Donc, sel. Hups. Sel et poivre. Et je vais rajouter un peu de picles, juste parce qu'on a utilisé le picles dans les burgers. Donc, on peut juste faire un petit rappel, mais ça fait ne pas mettre le piquet si vous ne voulez pas. Puis ça aussi, ça donne un peu de piquant, comme ça, comme ça. Puis je vais le mélanger d'abord, parce que je ne sais pas si je vais rajouter d'autres acides, qui est un vinaigre de cidre. Parce que la choucroute, elle est acide, piquet aussi, un yogourt nature, ça aussi, ça donne un peu d'acidité. Donc, je vais le goûter avant, avant de rajouter quelque chose d'acide. Mais la consistance est vraiment belle, c'est ça que je veux. OK. On va goûter. Non, je pense que c'est parfait. Pas besoin d'acidité. Donc, je vais rajouter ça dans ma salade de chou. Donc, je vais juste mélanger ça. Je vais mettre ça au frigo. Puis on va attendre le burger. Puis au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration des aliments fermentés. Donc, je vais mettre ici. Alors là, maintenant, c'est le moment de faire un dessert avec un aliment fermenté. On va utiliser le yogourt. On va utiliser le yogourt aux fraises parce qu'on va faire des biscuits. Donc, dans ce bol, j'ai la farine. Je vais rajouter un peu de poudre à pâte et bicarbonate de soude, comme ça. Et je vais rajouter une mini-touche de sel. Une touche de sel. Donc, là, maintenant, j'avais des fraises. Il me restait des fraises. Donc, je vais juste couper les fraises. Vite, vite, vite. Pas trop gros. Je ne vais pas être trop, trop gros morceaux. Mais je ne vais pas être trop petits morceaux non plus. Parce que je ne veux pas que ce soit trop petit. Parce que sinon, ça va juste fondre. Puis ça va faire trop de liquide. Puis je ne vais pas avoir trop de gros morceaux non plus. Parce que des fois, la cuisson, ça ne va pas être très uniforme. Donc, des morceaux de taille moyenne. Puis c'est bien parce qu'on utilise le yogourt à la fraise. Puis on a des fraises fraîches aussi. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon ici. Puis vu qu'on va utiliser un yogourt aux fruits, la fraise, on ne va pas rajouter trop de sucre. Parce que c'est déjà sucré. Mais on va rajouter un petit peu, une petite cuillère. Donc, ça, c'est bon pour les fraises. Là, je vais ajouter les fraises. D'abord. Et mélanger. Puis pourquoi j'ai fait ça avant? C'est parce que je veux que les fraises soient un petit peu enrobées de la farine. Parce que sinon, si ce n'est pas comme enrobé, tout va comme juste descendre. Ça va être comme tout dans un morceau, là, dans le biscuit. Ça ne va pas être vraiment bien distribué. OK. Là, maintenant, le yogourt. J'ai peut-être... Je n'ai pas mesuré, mais j'ai peut-être un petit peu moins qu'une tasse. Donc, le yogourt. J'ai mélangé ça. Et puis, si j'ai besoin de plus de liquide, je vais en rajouter. Après. OK. Je vais rajouter un oeuf. Et aussi un peu d'avoine, un peu de grueau instantanée. Comme ça. Pour ajouter plus de fibres, hein? C'est ce qu'on veut. OK. Je vais casser l'oeuf comme ça. Ouh! Pas pire! Déjà, je trouve qu'il n'y a pas assez de liquide, mais je vais juste mélanger bien, bien, bien comme il faut. Parce que je ne veux pas que ce soit trop liquide non plus. Je vais sûrement rajouter d'autres yogourt. Mais un petit peu à la fois. Wow! OK. Un peu de yogourt. Là, je vais utiliser le yogourt nature. Comme ça. Peut-être deux bonnes cuillerées. Comme ça. Et le sucre, mais un petit peu comme ça. Touk, touk. Comme ça. C'est peut-être deux cuillères à soupe, à peu près. Ouh! Consistante, c'est. C'est de mieux en mieux. De mieux en mieux. Hum! Ouais, ça, c'est bon. OK. Puis, sur ma plaque à biscuits, j'ai un petit tapis en silicone. Je vais toujours utiliser du papier parchemin. Ça, ça marche très, très bien. Ce que j'aime de ça, c'est qu'après, on peut laver, puis on peut réutiliser. Moi, j'aime bien ça. Puis, le four est préchauffé à 350. Ça va peut-être prendre, je ne sais pas, 15 à 18 minutes. OK, je vais prendre, euh, OK, comme ça. Je vais prendre notre cuillère. OK, comme ça. Délanger. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Vraiment bon. Je sens les fraises. OK. Donc, comme ça. Je m'a seulement mis un oeuf pour vraiment lier le tout. Vous savez quoi? Peut-être que je vais rajouter juste un petit peu plus d'avoine, juste parce que j'aime ça, l'avoine. Je pense que la consistance est correcte, mais j'aime ça, la texture de l'avoine. Euh, pas trop. Voilà. Ça, c'est bon. Ça va vraiment faire comme un biscuit à l'avoine et à la fraise. Puis, n'oubliez pas, on rajoute vraiment beaucoup de fibres avec l'avoine. Puis, qu'est-ce que ça aime manger, là, les bactéries dans notre intestin? Ça, c'est les fibres. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Et les fraises aussi. Les fraises aussi, ça contient beaucoup de fibres. OK. Good. Puis, ça, c'est vraiment des bons biscuits déjeuners. Hein? Parce qu'il y a l'avoine, il y a la fraise, du goût. OK. Ça. Ça. Peut-être, ça va faire une douzaine de biscuits. Oui. 15 minutes. Pour ça. OK. OK. Donc, je vais juste continuer à faire ça. Je vais mettre ça au four. 300, 350. Pendant à peu près 15 à 18 minutes. Vous allez surveiller. Puis, au retour de la pause, il reste seulement à déguster. Donc, j'ai vraiment hâte. Revenez tout de suite après la pause. On va déguster tout ce qu'on a fait avec les aliments fermentés. Alors, il reste seulement à déguster et j'ai vraiment hâte. Parce que, comme j'ai dit au début de l'émission, c'est des choses, des aliments que j'adore. J'adore non seulement le goût, mais j'adore les propriétés, les valeurs nutritives, les choses que ça fait pour le corps. J'adore les aliments fermentés. Puis, je dis à tout le monde qu'il faut manger des aliments fermentés à tous les jours. Donc, non seulement pour la santé intestinale, mais aussi, surtout pour le système immunitaire, donc la santé générale. Donc, qu'est-ce qu'on a devant moi? J'ai le burger. J'ai le burger qu'on a fait seulement avec deux ingrédients. Donc, juste la viande hachée, extra-mègre. Puis, on a rajouté du piglis, qui est une salade de choux, un condiment haïtien, c'est fermenté. Et, oui, tout ce qu'il y a dedans. À côté, on a notre salade de choux, faite avec la choucroute, avec des carottes, avec du céleri. La vinaigrette a été faite avec un yogourt nature. Donc, vraiment que des bonnes choses dedans. Je vais juste rajouter, tout ce que je vais faire, là, c'est un burger. Normalement, on aime ça, la laitue, tomates, cornichons, tout ça. Mais, vu que, moi, je le sais déjà, que c'est très goûteux, le burger et la salade de choux, je vais juste mettre ça. Je vais mettre ça, puis j'y en mets beaucoup. Et je vais mettre un peu de fromage, mais c'est tout. C'est tout pour mon burger aujourd'hui. Je vais les grasser, hein? Allez, va. C'est tellement bon. C'est tellement relevé, riche en saveurs. J'adore l'explosion de saveurs. J'adore. J'adore, j'adore. Bon, c'est parfait. Maintenant, les biscuits avec le yogourt fraises, avec les fraises fraîches. Hum, ça, c'est vraiment bon. Allez. Hum! Non, j'aime ça parce que ça goûte vraiment des fraises fraîches. Excellent. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration des aliments fermentés. J'espère que vous avez appris quelque chose. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florensigné.com. On se voit la semaine prochaine. Bye! Bye! J'espère que vous avez pensé! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501